Un peu de sport pour commencer. Les stagiaires découvrent concrètement le métier d'animateur sportif avec des jeux bien en spécifique. Ils endossent également momentanément le rôle d'animateur. La caravane a fait une halte à Cayenne. Les participants sont tous très motivés. Je suis ici pour avoir une qualification en fait. Je suis déjà animatrice mais pas qualifiée. On m'a formée, je voudrais avoir une vraie qualification. C'est ma passion le sport. Et je voudrais plus tard devenir animateur sportif en jeu d'opposition. Et par la suite entraîneur de judo. Donc voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui à la caravane. Après le sport, les stagiaires découvrent les particularités du métier d'animateur sportif. Il faut savoir communiquer, être capable de trouver des financements. Cette caravane itinérante propose une formation de plus de 100 heures pour devenir un animateur compétent. Pour la première fois, elle sillonnera toute la Guyane. On sait que le sport c'est important pour la santé, pour le bien-être. Ça doit faire partie de l'hygiène de vie. On sait qu'il y a un besoin d'encadrement sur toutes les communes. On veut être bien partout. Il y a beaucoup d'animateurs formés sur le littoral, on va dire, sur les communes de l'intérieur, l'Est et l'Ouest. Il y a des choses qui se mettent en place, mais pas forcément avec des personnes qualifiées. Donc notre objectif, c'est vraiment de former au moins un ou deux animateurs par commune, dont l'enjeu c'est le développement de la santé, le bien-être, l'éducation, l'insertion sociale. Et deuxième objectif, c'est aussi de faire une formation en itinérance. Donc là, on va amener les stagiaires à voyager, à découvrir le territoire, à mélanger les cultures. La caravane sera sur les routes jusqu'au mois d'août pour recruter ses futurs animateurs. La formation commencera au mois de septembre. Elle sera dispensée à Cayenne, mais également à Awala Yalimapo.